Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune garçon nommé Liam. Liam était un enfant solitaire et timide, qui préférait passer son temps seul plutôt qu'avec les autres enfants de son âge. Il aimait se promener dans la forêt voisine de son village, écouter les oiseaux chanter et contempler les arbres majestueux. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Liam entendit un cri lointain. Intrigué, il décida de suivre le son et se dirigea vers une petite clairière. Il y trouva une petite fille, emmêlée dans des branches et en larmes. La petite fille était un peu plus jeune que Liam et elle semblait perdue. Liam s'approcha d'elle et lui demanda ce qui s'était passé. La petite fille expliqua qu'elle s'était éloignée de sa maison et qu'elle ne savait pas comment rentrer chez elle. Liam se proposa alors de l'aider et de la ramener chez elle. Leur chemin les conduisit à travers la forêt dense et Liam guida la petite fille avec assurance. Ils marchèrent pendant des heures, traversant des ruisseaux, évitant les buissons épineux et suivant les étoiles la nuit venue. Au fil du temps, Liam et la petite fille se lièrent d'amitié et commencèrent à se raconter des histoires et des blagues pour passer le temps. Finalement, ils arrivèrent devant une petite maison en pierre. La petite fille expliqua que c'était sa maison et remercia chaleureusement Liam pour l'avoir aidé à rentrer chez elle. Liam s'apprêtait à partir, mais la petite fille lui demanda s'il voulait entrer pour rencontrer sa famille et partager un repas. Liam accepta avec plaisir et entra dans la maison. Il fut accueilli chaleureusement par la famille de la petite fille et ils partagèrent un repas délicieux. La famille de la petite fille remercia Liam pour son aide et lui demanda s'il voulait rester pour la nuit. Liam accepta l'offre et passa la nuit chez la petite fille et sa famille. Le lendemain matin, Liam se prépara à partir, mais la petite fille lui demanda s'il voulait revenir la voir et jouer avec elle. Liam accepta avec joie et promis de revenir bientôt. Au fil du temps, Liam devint ami avec la petite fille et sa famille. Il découvrit qu'elle était la princesse du royaume et que sa famille était très importante. Liam devint un ami proche de la princesse et il était toujours là pour l'aider lorsque celle-ci avait besoin d'aide. Un jour, le royaume fut attaqué par une armée ennemie. Les soldats ennemis avaient pris le contrôle du château et la famille de la princesse avait été emprisonnée. Liam se souvint de l'amitié qu'il avait avec la princesse et décida d'agir. Il se mit en marche pour libérer la princesse et sa famille. Il marcha de jour comme de nuit, traversant des rivières et des montagnes, évitant les patrouilles ennemies. Finalement, il arriva au château et réussit à libérer la princesse. Finalement, il arriva au château et réussit à libérer la princesse et sa famille. Ensemble, ils combattirent l'armée ennemie et parvinrent à reprendre le contrôle du royaume. La princesse remercia Liam pour son courage et son dévouement. Elle était reconnaissante d'avoir un ami comme lui et décida de le nommer chevalier de son royaume. Liam était fier et honoré de recevoir cet honneur et il promit de continuer à protéger le royaume et la princesse. Les années passèrent et Liam devint un chevalier accompli et respecté. Il continuait à protéger le royaume et la princesse, mais il n'oubliait jamais ses amis et sa famille. Il continua à rendre visite à la petite fille qu'il avait rencontrée dans la forêt et qui était maintenant devenue une princesse forte et sage. Finalement, Liam décida de partir pour de nouvelles aventures et de découvrir de nouveaux horizons. Il quitta le royaume de la princesse, mais promit de revenir la voir dès qu'il le pourrait. Et ainsi, Liam parcourut le monde, découvrant de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. Mais il n'oublia jamais les amis qu'il avait rencontrés dans sa jeunesse et les aventures qu'il avait vécues. Il continua à vivre sa vie avec courage, détermination et compassion, inspirant tout ce qu'il rencontrait sur son chemin. Il était une fois un petit garçon nommé Max qui aimait plus que tous les étoiles et l'espace. Chaque soir, il sortait sur le toit de sa maison pour observer le ciel et rêver de voyager dans l'espace. Un jour, Max trouva une vieille boîte dans le grenier de sa maison. La boîte était pleine de vieux journaux et de lettres, mais au fond, il trouva une carte mystérieuse. La carte montrait une étoile brillante et un message écrit à la main, « Trouve l'étoile et tu trouveras ta destinée ». Max fut émerveillé par cette carte et se mit à chercher l'étoile brillante dans le ciel chaque nuit. Il passa des heures à observer les étoiles, mais il ne trouva jamais celles qu'il cherchait. Il commença alors à chercher d'autres moyens de trouver l'étoile. Il parla à des astronomes, chercha sur Internet et dans des livres, mais en vain. Max commença à se décourager, mais il n'abandonna pas. Il se souvint de ce que son père lui avait dit une fois, parfois, la véritable aventure n'est pas dans la destination, mais dans le voyage. Max décida donc de partir à la recherche de l'étoile en explorant différents endroits sur Terre. Il commença par aller dans un observatoire et rencontra un astronome qui lui montra comment utiliser un télescope. Il put observer des étoiles lointaines et des galaxies étonnantes. Puis, il se rendit dans une grotte souterraine, où il rencontra un groupe de spéléologues qui l'aidèrent à découvrir des cristaux éblouissants. Max continua son voyage à travers la jungle, où il rencontra un guide qui lui montra comment naviguer à travers la forêt dense. Il arriva finalement à un endroit isolé, où il vit une étoile brillante dans le ciel. C'était la même étoile que celle sur la carte mystérieuse. Max était rempli de joie et d'excitation. Il comprit que le voyage pour trouver l'étoile avait été sa véritable destinée. Il se souvint de toutes les personnes qu'il avait rencontrées en chemin et de toutes les aventures qu'il avait vécues. Il se rendit compte que sa passion pour l'espace et les étoiles lui avait permis de vivre une vie pleine de merveilles et de découvertes. Max décida alors de devenir astronaute pour explorer l'espace et découvrir de nouvelles étoiles et galaxies. Il comprit que la véritable aventure était dans le voyage, dans la recherche de sa passion et de sa destinée. Il sut que son voyage pour trouver l'étoile avait été la plus grande aventure de sa vie et qu'il avait été guidé par la magie de l'espace et des étoiles. Il était une fois une petite fille nommée Alice qui aimait plus que tous les contes de fées et les histoires magiques. Elle passait des heures à lire des livres, à regarder des films et à jouer à des jeux vidéo qui la transportaient dans des mondes fantastiques remplis de dragons, de fées, de licornes et de sorcières. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois, Alice rencontra une vieille dame qui lui offrit une boîte mystérieuse. « Cette boîte contient la plus grande magie du monde, » dit la vieille dame. « Mais tu ne peux l'ouvrir que lorsque tu seras prête à affronter toutes les aventures qui t'attendent. » Alice était intriguée, mais aussi un peu effrayée. Elle demanda à la vieille dame ce qu'il y avait dans la boîte, mais la vieille dame ne lui répondit pas. Elle lui dit simplement de garder la boîte avec elle et de l'ouvrir au moment opportun. Les jours passèrent et Alice commença à oublier la boîte. Elle retourna à sa vie quotidienne et recommença à lire des livres et à jouer à des jeux vidéo. Mais un jour, alors qu'elle se sentait ennuyée et insatisfaite de sa vie, elle se souvint de la boîte mystérieuse. Elle se mit à chercher partout dans sa maison et dans sa chambre, mais elle ne la trouva pas. Elle demanda à ses parents s'ils avaient vu la boîte, mais il ne semblait pas savoir de quoi elle parlait. Finalement, Alice se rappela que la vieille dame avait dit qu'elle ne pouvait ouvrir la boîte que lorsque le moment serait venu. Elle se mit à réfléchir et se demanda si elle était prête à affronter toutes les aventures qui l'attendaient. Elle se souvint de tous les héros des histoires qu'elle avait lues et se dit qu'elle aussi pouvait être courageuse et audacieuse. Elle prit une grande respiration, ferma les yeux et ouvrit la boîte. Et à l'intérieur, elle trouva un miroir magique qui lui permettait de voir tous les mondes fantastiques qu'elle avait toujours imaginés. Elle se mit à rire et à pleurer de joie, réalisant que la plus grande magie du monde était en elle depuis le début. Alice comprit alors que les histoires qu'elle avait lues et imaginées n'étaient pas seulement des divertissements, mais aussi des leçons de vie. Elle décida de continuer à explorer les mondes fantastiques, mais aussi de chercher la magie dans le monde réel, en aidant les autres et en vivant sa vie avec passion et émerveillement. Et elle sut que la boîte mystérieuse avait été un cadeau précieux qui lui avait appris la plus grande leçon de toutes, la magie est partout, il suffit de la chercher. Il était une fois un petit garçon nommé Thomas qui aimait plus que tous les aventures et les histoires. Chaque soir, avant de se coucher, sa mère lui racontait une histoire pour l'aider à s'endormir. Mais un soir, Thomas avait tellement envie d'une histoire qu'il supplia sa mère de lui raconter une histoire plus longue que d'habitude. Sa mère sourit et lui dit, très bien, je vais te raconter l'histoire de la princesse Isabelle. Thomas s'installa confortablement dans son lit, impatient d'entendre cette histoire. Sa mère commença à raconter. Il y a très longtemps, dans un royaume lointain, vivait une princesse nommée Isabelle. Elle était belle, intelligente et aimée de tous, mais elle était aussi très solitaire. Elle avait grandi seule dans le château, sans frère ni sœur, et elle se sentait souvent très seule. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du château, elle rencontra un jeune prince charmant nommé William. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, mais leur amour était interdit car leur famille était ennemie. Ils décidèrent de s'enfuir ensemble dans la forêt, où ils construisirent une petite maison et commencèrent une nouvelle vie ensemble. Mais leur bonheur ne dura pas longtemps car la guerre éclata entre leurs royaumes respectifs. William dut partir pour rejoindre l'armée de son père, et Isabelle resta seule dans la forêt, inquiète pour la sécurité de son bien-aimé. Elle décida de partir à sa recherche, malgré les dangers qui l'attendaient. Après de nombreuses péripéties et aventures, Isabelle finit par retrouver William sur le champ de bataille. Ils combattirent ensemble et réussirent à mettre fin à la guerre. Leurs familles acceptèrent leur amour et ils se marièrent dans une grande cérémonie, entourés de leurs amis et de leurs familles. Et depuis ce jour-là, la princesse Isabelle et le prince William vécurent heureux pour toujours. Thomas était émerveillé par cette histoire et demanda à sa mère de lui raconter une autre histoire aussi longue le lendemain soir. Sa mère sourit et lui promet de lui raconter une autre aventure passionnante. Et c'est ainsi que Thomas continua à se perdre chaque soir dans des histoires merveilleuses et fascinantes. Les nuits suivantes, la mère de Thomas lui raconta de nombreuses autres histoires. Elle lui parla de chevaliers courageux et de princesses intrépides, d'aventuriers audacieux et de créatures fantastiques. Thomas était toujours captivé par ces récits et ne pouvait pas attendre le soir suivant pour en entendre une nouvelle. Mais un jour, sa mère tomba malade et dut rester au lit pendant plusieurs jours. Thomas était triste et inquiet, et il demanda à sa mère si elle pouvait toujours lui raconter une histoire pour l'aider à s'endormir. Sa mère sourit faiblement et dit, « Je suis désolé, mon cher, mais je suis trop faible pour te raconter une histoire ce soir. » Thomas ne voulait pas la déranger, alors il décida de s'inventer sa propre histoire. Il ferma les yeux et commença à imaginer un monde fantastique rempli de magie et de merveilles. Il se mit à raconter l'histoire à voix haute, comme si sa mère était là avec lui. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit que sa mère l'écoutait attentivement. Elle sourit et dit, « Mon cher Thomas, tu es un conteur incroyable. Tu devrais écrire tes propres histoires pour que les autres enfants puissent les entendre. » Thomas était surpris, mais aussi excité par cette idée. Il demanda à sa mère comment il pouvait faire pour devenir un écrivain, et elle lui donna des conseils et des encouragements. À partir de ce jour-là, Thomas commença à écrire ses propres histoires et à les raconter à tous ceux qui voulaient les entendre. Et des années plus tard, Thomas devint un écrivain célèbre, connu dans le monde entier pour ses histoires passionnantes et pleines de vie. Et il savait que tout avait commencé grâce à sa mère, qui lui avait donné le don de raconter des histoires.